En fait, Jean-Pierre n'a même pas vu les couleurs de l'argent. Bon, les 30 millions, nous avions rencontré, le président Addo avait décidé de nous rencontrer. Nous avions formé une délégation. Si je me rappelle, grosso modo, il y avait le président de l'ANC, la coordonnatrice, le secrétaire général du PNP. Je crois que le président du FDR était là, le président du PSR était là. Ou bien le secrétaire national, en tout cas le professeur où il était là, j'étais là. Je ne sais plus, peut-être, je ne peux pas l'affirmer, mais il est possible qu'Antoine Folli soit là. C'est nous qui étions partis. Et à la fin, il nous a donné l'enveloppe. Et c'est ça. Donc tout le monde était là. Le lendemain, à la réunion de la C14, Végita Diabago, qui était la coordonnatrice, a rendu compte. Et là, nous avons décidé, en présence de tout le monde, de tous ceux dont j'ai parlé là, de l'ANC, du PNP, de l'ADI, du PSR, etc. Et c'est là que nous avons décidé que nous mettions ça dans la caisse pour continuer nos manifestations. Donc lorsque des gens disent que non, il n'était pas là, c'est faux. Et personne n'a protesté lorsqu'on a décidé de mettre ça pour les manifestations. Personne n'a protesté, et lorsqu'on nous a donné l'argent, remettez ça. Non, c'est faux. Donc, c'est tout ce qui est pédé, c'est tout ce que je connais. Merci. Vous pouvez me rappeler sur la question auxquelles je n'ai pas répondu. Bon, il y a la question des 30 millions. Vraiment, là, je suis véritablement très déçu. Vous savez que c'est moi qui suis le premier. C'est moi qui ai confirmé que nous avons eu les 30 millions. Mais vraiment, loin de moi, l'idée que ça allait déclencher une telle polémique. Parce que 14 partis politiques qui prennent 30 millions, c'est vraiment... J'ai été excessivement déçu de l'interprétation que les Togolais ont eue. Pensez que nous, les 14, là, l'idée qu'on nous ait acheté avec 30 millions. Mais c'est complètement... Je ne sais pas si vous êtes en mesure de soutenir ça devant des Africains qui sont d'autres pays. On ne pouvait pas soutenir ça, qu'on a chuté 14 leaders de partis politiques avec 30 millions. Mais quand même. Moi, je l'ai dit, je l'ai reconnu pour moi. Bon, évidemment, je regrette de l'avoir dit, compte tenu des interprétations qu'il y a eu. Je ne pense pas que les autres collègues ne voulaient pas le dire. Mais peut-être, eux, ils ont perçu l'interprétation que la population allait faire. Moi, j'ai fait une erreur, je n'ai pas bien interprété. Mais quand même, pensez qu'on nous a chuté avec 30 millions. Mais c'est totalement ridicule. Ça montre comment vous accordez de l'importance aux gens. Ça montre comment vous accordez de l'importance. Les 30 millions, et je vous ai dit ce que nous avons fait avec ces 30 millions. Vous savez que les Togolais, vous-même, vous êtes là, vous voyez, vous faites votre propre introspection. Combien vous avez donné depuis les manifestations du 19 août ? La diaspora, toute la diaspora a donné moins de 50 millions. Toute la diaspora. Et vous pensez qu'avec ça, là, nous sommes capables de faire les manifestations que nous avons faites. Vous ne pensez pas que les actions qu'on devait mener étaient limitées par les ressources dont on disposait. Mais vraiment, je regrette beaucoup. Les 30 millions, nous avons bien reçu. Mais ça, automatiquement, nous avons mis ça dans les manifestations qu'on devait mener. C'est regrettable que les gens aient pensé. Frère, moi, jusqu'à présent, je ne comprends pas. Que les gens aient pensé que nous avons pris les 30 millions pour changer les objectifs de la lutte, pour trahir la population. Mais c'est quand même grave. C'est quand même très grave. En tout cas, moi, je vous confirme que nous avons pris les 30 millions. Mais ces 30 millions ont servi à financer la lutte. Mais ce n'est pas pour enrichir l'approche de quelqu'un. Bon, d'accord, c'est vrai. Je réaffine que Jean-Pierre n'était pas le seul à avoir pris l'argent. En fait, Jean-Pierre n'a même pas vu les couleurs de l'argent. Donc, ça, c'est très clair. Donc, on a remis ça. Et je crois que quelqu'un d'entre nous est parti avec l'argent sur lui. Et il l'a ramené après à la réunion. Moi, même, je n'ai pas vu les couleurs de l'argent. Donc, Jean-Pierre également n'a pas vu les couleurs de l'argent.